Musique Alors là, elle n'a pas de chance, elle a mis le casque et vous allez... Alors, dès que vous la voyez s'endormir, vous me le dites, parce que j'ai l'habitude de faire... Ouh ! Non, je ne rigole pas, c'est vrai ! Je fais des sauts et en fait, l'objectif, c'est de la faire toucher le plafond. Pour l'instant, je suis presque arrivé, mais pas encore. La dernière fois, elle dormait. C'est normal. Quand on a fait des journées ensemble de magnétisme, on faisait des journées entières. On venait à 9h30, 10h. Or, le problème qu'il y a, c'est que moi, je suis un stacanoviste et je ne m'arrête pas. Donc, je disais, tu peux aller manger, mais moi, je ne m'arrête pas, je continue à écrire et tout. Et on allait jusqu'à 18h, 19h le soir. Voilà, donc forcément, tu t'endors. Et un jour, je lui ai dit, tu veux... Comme ça, c'était... Je prenais du café à l'époque et je lui ai dit, tu veux un café mis dans un thé ? Et qu'est-ce que tu voudrais ? Alors, j'attrape dans le placard et je tombe sur joie de vivre, de yoghiti. Joie de vivre. Elle me dit, ah, mais joie de vivre, ça me plaît. Alors, je lui ai dit, moi aussi, ça me plaît. Je vais garder le truc pour faire l'introduction. Et je lui ai dit, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai une énergie d'en faire parce que je prends yoghiti et joie de vivre. Tu sais, j'ai eu plein de commentaires. On en a fait un générique de début, un truc comme ça. Moi, est-ce qu'on trouve yoghiti ? Est-ce qu'on l'achète à Montréal ? Est-ce qu'on l'achète à Québec ? Moi, c'était parce qu'il y avait joie de vivre. C'était joie... Non, je ne dis pas yoghiti. Je prends joie de vivre. C'était pour que les gens comprennent qu'il faut être toujours dans la joie. Et en fait, les gens voulaient acheter le produit. C'est dommage, j'aurais dû prendre un pourcentage dessus. Je l'avais déjà, comme j'ai vu la... Voilà, c'est ça. Et on la trouve dans les pharmacies. Et au Canada, je crois qu'on ne le trouvait pas. Donc, les gens me demandaient, ils étaient inquiets. Tu filmes là ou pas ? Oui. Ah oui, tu filmes. Oh, ok. Parfait, super. Non, mais c'est bon, on le garde, on le garde. C'est une super introduction. Voilà, pendant ce temps-là, comment te sens-tu bien ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui, je suis bien. Oui, je suis bien. Oui, je suis bien. Je suis bien. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu ne fais plus ça, tu n'es plus bien. Parce que si je suis bien quand tu fais ça... Si, si, je suis bien. Si, t'as sûr. Tu sais que tu risques de rester. Tu ne connais pas encore ce dont je suis capable de faire avec ton cerveau. Tu risques de rester comme ça pendant toute la séance. Ça ne me gêne pas, tant pis, je suis ridicule. On n'est jamais ridicule. Voilà. Et ça, je le dis pour les gens qui font de l'hypnose de rue, de toujours dire cette phrase à la fin, et tu es fier de toi, et on est fier de toi. Parce que si tu ne dis pas ça, et que tu as fait faire des trucs un peu amusants, etc., à l'insulte de la personne qui ne le savait pas, quand elle se réveille, oh, j'ai honte, ce n'est pas possible. Et tu la traumatises à vie, juste pour faire plaisir à ton égo ou aux gens. Et quand j'ai fait, vous la verrez, parce que celle-là, elle est absolument extraordinaire, cette hypnose conversationnelle qu'on a faite avec Alexandra il y a un mois, la salle disparaît, et elle n'entend pas les gens qui chantent à Marseillaise. Mais elle parle comme toi et moi, et fais attention, parce que peut-être, pendant qu'on parle, les gens vont disparaître. Plus tu lèves les pieds, plus ça se disparaît. Tu ne sais plus sur quel pied danser, c'est le cas de dire. C'est ça. Et en fait, je le dis à la fin, on est fiers d'elle, et elle est fiers d'elle, et on est fiers de ce qu'elle a fait. Et du coup, quand elle, elle n'ouvre même pas les yeux, parce qu'elle avait toujours les yeux ouverts. Quand elle revient à soi, elle demande aux gens ce qui s'est passé, parce qu'elle ne le sait pas. Et il faut lui montrer, et des gens l'ont enregistré, et Naïs lui montre, waouh, j'ai vécu ça. Et ça, il faut vraiment le préparer, tu vois. Il faut éviter que la personne, tout d'un coup, elle a trouvé ça génial, tu peux m'envoyer le film, mais c'est incroyable, comment ça se passe, et de faire ça. Je suis en confiance avec toi. C'est super important. La base de tout, c'est l'alliance thérapeutique, qu'il faut construire. Et c'est vrai que, moi j'aime bien, vous l'avez vu, faire en sorte que la séance, elle n'est pas, allez, tu t'assoies, on démarre, tac, tac, tac. Il y a tout ce que je fais là qui prend un peu de temps, mais qui fait que la personne t'écoute. Et en même temps, toi, tu fais ça. Tu vois la différence, si je fais comme toi ? Si je fais comme ça, tiens, tout d'un coup, tu ne fais plus. Je suis avec toi, tu le sens, et tu es accompagné. Ça, ça fait partie de l'alliance thérapeutique. Et en même temps, de se synchroniser sur la respiration. Vous voyez, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai vu que c'est elle qui a suivi mon rythme. Donc c'est bon, on est... Synchro. Synchro, parfait, super, génial. Et donc, en même temps, je voudrais... Tiens, à quel moment... Tu vas rentrer dans un état modifié de conscience. Fais-moi même si tu n'es pas déjà rentré. Comment ça se passe quand on est dans un état modifié de conscience ? On est coupé des choses, des bruits extérieurs, on est centré sur soi, de son ressenti. D'accord, ok. Et c'est comme ça que tu peux te représenter à quel moment tu vas effectivement connaître ça. Si c'est déjà fait ou si c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Voilà. Je connais cet état-là, oui. Vous voyez, je ne dis rien, je suis juste en train de lui demander, de se projeter comment ça va être. Et peut-être que tu es même en train de le vivre là maintenant. Peut-être même depuis hier. Moi, je ne dis rien, c'est elle qui dit. Voilà. Et donc, je me demande à quel moment tes yeux... Alors, j'allais dire, elle est fermée, mais elle les a fermés. Alors, si elle refait une fois, je vais me demander même si les yeux vont se réouvrir avant la fin de la séance. Ce qui est difficile, c'est de tenir les yeux ouverts, parce que c'est difficile de tenir le regard. Alors, c'est vrai que le regard est important. Mais si tu ne rates pas mon regard, tu portes le regard sur quoi ? Sur moi. Tu pourrais porter le regard sur la façon dont tu vas rentrer à l'intérieur de toi dans quelques instants. Je vais fermer les yeux complètement. Voilà. Tu vois qu'on n'a besoin de rien. On a juste besoin que la personne nous écoute et se laisse porter. Et je voudrais que tu retrouves l'état dont tu parlais. Que tu as perçu tout à l'heure en te projetant comme ça pouvait être. Cet état que tu connais déjà, que tu as déjà expérimenté. Et permettre à ton subconscient de l'approfondir dix fois plus. Et quand il est des fois plus établi, un geste de la tête me l'indique. Et tu peux permettre au corps peut-être se détacher de l'esprit ou à l'esprit de se détacher du corps. Un petit peu comme si tu glissais à l'intérieur de toi dans ce moi si profond, si paisible dorénavant. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé ? Je lâche prise complètement. Je suis vraiment avec moi-même. D'accord. Peu importe ce qui se passe. Pour ceux qui sont en face, vous voyez que les yeux ne sont pas tout à fait rétablis. N'est-ce pas ? C'est vrai, je louche un peu. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu besoin de faire grand A, grand B, grand C, grand D. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, j'ai fait une distraction. J'ai parlé de yogiti, de joie de vivre. Je crée un truc. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, ça permet... Mais c'est à vous. Ah, mais la voix, elle est travaillée. C'est pour ça qu'elle ne met plus le casque maintenant, Naïs. Elle s'endort à chaque fois. Stéphanie, c'est pareil. Ça fait deux ans que je t'écoute tous les matins. Alors, là, je ne force pas, mais en général, quand je fais, eh bien, installez-vous confortablement et mettez-vous à l'aide. Je fais des... Le problème qu'à, c'est que je ne sais plus parler autrement. Parce que j'ai des inflexions de voix, mais oui, c'est automatique. Donc, la voix est un élément important. Je ne sais pas si tu as vu, je fais des coupures. Des fois, j'accélère. Des fois, je ralentis. Des fois, je saupoudre. Voilà, pour des mots importants. La deuxième chose qui est importante, c'est un peu comme au cinéma. Toi, j'ai fait distraction, j'ai parlé joie de vivre, le yogiti, etc. Comme quand les gens sont dans le cinéma, sont en train de parler entre eux, puis tout d'un coup, tu éteins la lumière. Et quand tu éteins la lumière dans l'obscurité, ah, tu vois, il était une fois, le film va commencer. En fait, les gens, ils commencent à focaliser sur le film, sur le carré blanc qui apparaît, pas le rectangle blanc, le carré blanc, qui va avoir la projection. Et du coup, ils se coupent du monde extérieur. En fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est à te couper du monde extérieur. Donc, retenez ça, ce qui est important, c'est qu'il faut que la personne, elle se focalise sur ses états internes. Parce que si tu te focalises, donc, sur la détente que tu vas avoir pendant l'hypnose, ou quand tu vas faire l'hypnose, c'est ce que je t'ai demandé, t'es coupé déjà. Et t'as vu, il y a eu... Excusez-moi, quand je suis en hypnose, mon vocabulaire se rétrécit. Il y a eu le... Il y a eu la perceuse. Je suis très stéréotypé et imagé. Comment ? Non, en mode onomatopée. Onomatopée, voilà, tout à fait. En fait, tu parlais des bruits extérieurs quand on était coupé, t'as pas forcément entendu les bruits de la perceuse. Non, pas du tout. Voilà. Vous avez entendu la perceuse ? Elle n'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. Si, il y a eu une perceuse. Elle confirme, il y a une perceuse. Non, non, ce n'est pas une hallucination auditive. Pourtant, je suis sensible, vous. Il y a vraiment... Oui, il y a eu une perceuse. Je n'ai pas entendu du tout. Ah, si, si. Ça a duré 20 secondes. Oui, à peu près. Voilà. Parce que vous étiez focalisé, tu vois. Comment ? Oui, c'est ça, au début. Et je n'ai pas voulu prêter l'attention dessus. J'aurais pu dire, le bruit que tu entends, qui parvient... Alors, le bruit, non pas que tu entends, mais qui parvient aux oreilles, t'amène dans un niveau plus profond, comme j'ai fait ce matin, pour que l'extérieur participe à ça. Coralie, tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, là, elle n'a pas entendu le bruit. Vous ne l'avez même pas entendu parce que vous étiez focalisé, mais il y avait le bruit de la perceuse. Tu l'as entendu aussi ? Là, tout à l'heure ? Oui, tu l'as entendu, voilà. Donc, il y a eu un bruit pour ceux qui... Donc, comme quoi, notre perception peut nous jouer des tours. Et en fait, comme tu es focalisé sur ton état, je t'ai demandé comment ça va être, comment tu vas te sentir, qu'est-ce qui va se passer, à quel moment... Eh bien, du coup, du fait de projeter et de penser à cet état-là, l'extérieur n'existe plus. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle l'effet cinéma. Quand tu te projettes sur le film, tous tes soucis quotidiens ont disparu pendant le film. Tu n'y penses plus ? Tu es absorbé par l'action. En fait, retenez ça, la clé importante de l'hypnose, c'est qu'il faut que la personne se déconnecte du monde extérieur. Alors, le souvenir agréable en fait partie. C'est ce qu'on a vu jusqu'à ce matin. Donc, tu penses à un souvenir agréable et tu te dissocies. Mais tu peux, au-delà du souvenir agréable, qui permet donc d'avoir sa conscience projetée dans un passé, ou dans un souvenir avec les émotions associées, faire en sorte de porter ton attention sur ce que tu ressens, ou ce que tu vas ressentir, ou sur ta respiration. Tu peux le faire, et c'est pour ça que moi j'introduis toujours la respiration. Je trouve que c'est dommage, les gens qui sont dans, je vois dans pas mal de démonstrations, uniquement sur des belles phrases, oui, mais il n'y a jamais la respiration. Parce que la respiration est une clé très importante, qui permet le passage d'un état de conscience à un autre. La respiration, ça permet de modifier les états de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada